Membre du LMI depuis 2016, la Croix-Rouge a intégré le laboratoire pour se joindre à d'autres membres en constatant au quotidien les problématiques de mobilité que peuvent rencontrer tous les publics qui sont aidés, accompagnés, pris en charge par la Croix-Rouge française. On parle de plusieurs millions d'accompagnements par an. La Croix-Rouge française, c'est 60 000 bénévoles, c'est 17 000 salariés. C'est une implantation avec 1 000 implantations bénévoles, 600 établissements au quotidien. On est au plus près des citoyens sur les territoires. Il y a cette envie vraiment de la part de la Croix-Rouge d'avoir une implantation au plus près des personnes. Et c'est sur cette question de la proximité qu'on a été amené à s'intéresser aux questions de mobilité. Comment rendre accessibles nos actions ? C'est quelque chose qui a une préoccupation forte pour la Croix-Rouge et qui a développé des dispositifs qu'on appelle Croix-Rouge sur roue avec un soutien de la fondation PSA qui nous permettent d'aller au plus près des personnes, de leur proposer l'aide de Croix-Rouge, mais surtout de leur proposer un espace de lien social, un espace de discussion, un espace d'accompagnement et qui permet donc à ces personnes qui sont éloignées de tout, éloignées à la fois des services, mais aussi souvent en situation d'isolement social, de pouvoir se reconnecter avec la société, avec le tissu social. En complément, on développe aussi des systèmes de transport social, des systèmes de transport solidaire, comme on peut les appeler, donc avec nos communautés bénévoles qui s'investissent au quotidien pour amener des personnes âgées chez le médecin, avoir des loisirs. Ça peut être aussi pour des familles, pour des personnes qui sortent de prison, pour des personnes qui en ont besoin dans quelles que soient les situations. Nos bénévoles au quotidien se mettent à la disposition, proposent leurs services pour faire de ce transport un premier lien vers l'insertion sociale, l'insertion professionnelle aussi. Et on tente aussi des solutions plus innovantes aujourd'hui avec la mobilité partagée, des systèmes de prêts de voiture, de location de voiture, location solidaire bien entendu, des systèmes d'autopartage, de covoiturage. Ce sont des solutions qui sont testées au quotidien. Donc, pour nous, le laboratoire de la mobilité inclusive, c'est vraiment un espace sur lequel on échange et on apprend à mieux se connaître, à mieux travailler ensemble. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir une voix plus forte quand on va mobiliser la sphère publique, la puissance publique autour des questions de mobilité. C'est aussi pour nous une manière de se redécouvrir chaque jour en comprenant mieux comment un opérateur de transport fonctionne, comment une collectivité fonctionne au quotidien sur les questions de mobilité, comment une association, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Voilà comment des grandes assurances, des fondations, des mutuelles peuvent s'investir sur ces champs-là. On l'a dit aujourd'hui sur les rencontres, l'enjeu, il est de co-construire, de construire ensemble ces solutions. On a tous des atouts et des contraintes qui sont différentes, qui sont différents et qui doivent, on doit trouver nos complémentarités pour construire les solutions de demain, donc pour relever cet enjeu et pouvoir proposer au territoire des vraies solutions qui fonctionnent avec les personnes à leur service.